Cette ligne là il faut savoir, c'est une ligne tranquille ! Elle est réputée pour être tranquille cette ligne ! C'est aussi pour dix fois, en général c'est tranquille cette ligne ! ... voilà pourquoi.... L'une des raisons les mémos qui conduisent un vieux tramway éclaté au sous-sol ont cru qu'ils conduisent un avion de chasse ! T'as vu de 6-8, je suis à l'église de Villiers-le-Belle écoute la story de consacre je te les ai pas racontées aujourd'hui c'est story time on va dire c'est un gros voilà quoi alors voilà ça change des lignes 69 que je fais de saint-denis c'est la zone moi ça ressent le tram normal moi je me rappelais quand j'étais petit avant ça le faisait ça genre en gros ça te disait prépare ta descente lève ton cul quoi ouais je vois ce qu'il fait mais des fois ils sont assis là là juste là devant ils attendent qu'ils arrêtent et porte ouverte et ensuite ils lèvent leur occupent là c'est ça ils attendent qu'il soit à attendez pourquoi il ya pointé ne t'es les gens qu'on a qu'on l'aille pour les rtp là qui nous insultent et tout on a vu pourquoi parce qu'ils savent qu'on fait un boulot tranquille on est bien habillé on est tranquille voilà on se balade les gens c'est pas physique c'est pas dur c'est tranquille là on arrive dans les meilleurs c'est le meilleur c'est à l'apprécié ça va c'est le trait dans les banks on n'a pas croisé de meufs en tant qu'ont terminé avec j'allais dire parce que à chaque fois j'envoie et la campagne elle n'a pas envie de montrer aux gens que les femmes c'est comme cet homme a une telle envers les femmes non non je suis réaliste fait qu'ici on a un deuil là bas la municipale elle aime pas la rtp mais 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 elle s'entend bien avec le rel de cette ligne du coup tu sais ils font quoi des fois se met tous les deux en partenariat carrément ouais et ils se mettent dans des coins il fait suffisamment je te coûte jusqu'à l'étranger à niveau dans le jeu de france je n'ai jamais entendu pas le passage à niveau il y en a tout le temps ici il y en a tout le temps il y en a eu il n'y a pas longtemps ils ont mis un radar de feu je le connais je m'arrête je regarde dans le rétro je vois je vois qu'un bout de son corps si merde elles sont les gens il y a deux pakistanais sortent d'un buisson je sais pas quand il dit à la table et c'est bon à savoir on sait ce que je vais te dire à partir du moment où un voyageur court après toi c'est lui qui se met en danger puisqu'il quitte le trottoir donc il quitte sa zone de sécurité pour venir se mettre sur la route pour te courir après donc c'est lui qui se met en danger c'est que par rapport à on va dire à une catégorie classique de métier un corps d'état on va dire tout type de métier on bosse moins que alors c'est sûr on bosse même malgré qu'ils vous ont retiré des repos on bosse quand même moins que voilà voilà ouais parce que non en fait j'ai mis ça c'est pourquoi c'est la technique pour chauffer ma gamelle tu la mets là tu la mets là s'il est un monsieur mais pourquoi j'ai pas compris parce que je perds du temps pour maximiser maximum deux minutes le temps que je me garde en plus d'ailleurs je suis arrivé n'est pas de place ici tu revois le temps que je me garde et après je vais voir les collègues à nana ça va dada et chauffe le mieux chauffe au micro onge et graille après moi super content ouais donc toi tu chauffe comme ça marchant je te jure moi mais c'est pas tu fais non 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 c'est tiède c'est bien c'est bien ce qu'il faut regarder tu le fais tu le fais là gros star mais ça c'est ça ici tu fais tu le fais à la course d'avant que tu dois aller graille ouais et ma parole que ça tient après c'était un bon bus petit chaud bien aussi ouais ça va t'es pas trop stressé là un peu la terre et vous voyez pas mais les tours où j'avais ma parole du malade ou quoi mais allez allez à la scellée fameux chame un homme et c'est un beau gosse avant bien 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 taillé je peux pas taille là haut donc je taille en bas tu as gardé ou pas verre j'ai même pas mis ma girouette putain ouais t'es en dessous on sait même pas t'es qui ils vont dire c'est quel bus ça va tu m'as pas oublié je vois pas non t'es ok j'ai les réflexes bonjour madame bonjour par contre j'espère que c'est bien carré je te le dire bonjour bonjour t'as la routine t'as l'habitude bonjour bonjour c'est comment là c'est pas bon pour toi ça c'est ça j'ai même pas rien à la tenue j'ai pas vu tu as bien la tenue et tout carrément enlève la moto mais toi à l'aise je suis en faisant faut que je sois présentable un peu après j'ai vendu des tickets j'ai vendu des tickets après on met ta peste on met ta peste j'ai vendu des tickets on oublie pas qu'on vend la boîte ah parce que quand ils vont pas je suis contre là on va c'est à répéter ah j'enlève même le bonnet pardon excusez-moi ils sont tous sont pas d'arrivée je te jure c'est toujours comme ça il y a un lui aussi qui court le tonton il sait même pas où il c'est même pas de prendre quelques jeux pour eux espère sont bien fixés parce que je vais bombarder ah non merde je peux pas m'attaquer il faudra bombarder il faut là tu vois là faut voir la nef tu as vu putain moi je sais pas comment tu vois tu représentes la rtp ok vas-y comme ça comme ça c'est bon là regarde voilà c'est ça qu'on veut moi je mettais même les épaules aussi avec une main j'aurais déjà fait ça c'est pourquoi je fais ça je te jure c'est tu verras je jure tout l'effort que tu fais comme ça les moindres que non non je sais je sais c'est non plus à moi c'est mon aimant qu'il a montré ça il m'a dit habitué toi ça moi j'arrivais pas aussi mais quand tu dois faire une manoeuvre c'est problématique en fait le problème d'aller lente comment dire c'est une manière de faire le volet faut qu'il soit adapté et à ça c'est un genre en joint un rompto tu fais là tu va perdre tata c'est long c'est lent non mais c'est sûr tu connais ce secteur pour quoi tu connais pas trop je connais samedi mais on est pas moi j'avais un moyen qui est sûr je t'avais 10 je connais un petit peu vite fait la zone ici je crois que je m'avais vu Du coup, tu as ramené ta tenue et tu as ton empoche ? Ouais, j'ai l'empoche. Je pourrais te vendre les tickets à la place, c'est ce que je fais beaucoup. Moi, j'ai vu quelques bails. Il y a des collègues qui me disent « Non, t'inquiète, tout ça, ça passe, tout ça. » Là, tu boses ce soir, non ? Non. Je ne sais pas comment tu fais des fois, tu es avec le collègue, après tu bosses. Ça, c'est marrant. Ce n'est pas tout le temps, mais c'est chaud. Comment tu fais ? Là, je fais des amputés de 12h comme ça. C'est incroyable. Je pense que c'est la fin de la chaîne. On va un peu calmer. Comment ça, c'est la fin de la chaîne ? Les abonnés ne vont pas être contents. Ça va 10 likes fort. Il ne faut pas dire ça. Il faut couper, ça. Si j'arrête, il n'y a plus personne. Il y en avait plein avant. Ils ont tous des garbis comme ça. Ils ont eu peur aussi. On peut ou on ne peut pas ? Est-ce qu'on peut ou on ne peut pas ? C'est à toi de me dire ce qu'on peut ou on ne peut pas. Ils expliquent pas pourquoi ils ont eu peur. Du coup, c'est les messages qu'ils envoient. Je n'ai même pas mis le truc automatique là. Il n'y a pas le nom des arrêts. Tu as vu, tu me fascines. Non, en fait, je t'expliquerai pourquoi je fais ça des fois. T'inquiète, je t'expliquerai. Je t'expliquerai pourquoi je me mets en manuel. Tu vas m'expliquer hors caméra un petit mal. T'inquiète, il y en a des choses à dire. C'est quoi la thématique de ce soir ? Avec tout ce que tu m'as raconté, il y a forcément des trucs. C'est un bon boulot. C'est un bon boulot. C'est un bon métier. C'est un bête de métier. C'est juste que c'est la zone. C'est la zone. J'ai fait plein de dépôts. Je peux te dire les collègues qui disent partout, tu vas trouver un endroit où c'est de la mer. Le dépôt de Saint-Denis, c'est un des maires. Non. Attention, je ne suis pas le genre de collègue qui va te dire que mon dépôt, je vais le défendre. Je suis affecté à Saint-Denis. Il est juste là. T'as vu au bout de la rue ? Il y a un grand bâtiment. Ça, c'est le déco de Saint-Denis. Je ne sais même pas. Il y a un bus qui sort. T'as vraiment à côté. Le T1 nous donne 2 minutes pour aller au 5. Tu m'as fait perdre le fait. Tu disais par rapport à l'école. T'as vu, je suis de Saint-Denis. Mais après, je ne vais pas dire c'est le meilleur. C'est fou. T'as vu, j'en ai fait plein les dépôts. Les Lilas, je l'ai fait. J'ai fait le 102, le 122 de la grosse merde. Les gens détestent le 122. Ah non, le 122. Merci madame. Bisous, bisous. Moi, j'étais moche. Le 122, c'est mort. Tu tombes à la mort. T'as vu voir la vidéo du 122. Je l'ai vu. Je ne sais plus de quel côté j'ai vu. Mais j'ai regardé. C'est mort. Tu tombes trop. J'aime pas les nuits. Tu tombes beaucoup. Même moi, j'aime pas trop les nuits. C'est bien pour l'apprentissage au début. T'as vu, pour te faire la main. C'est ça. Quand on donne des lignes tout drôle, tu n'apprends pas. C'est vrai en plus. Là, le fait de faire des techniques comme ça, c'est un vrai. Après, j'ai fait Flandre. J'ai fait Malakoff. J'ai fait Crédé. J'ai fait... Tu vas fumer toi. J'ai fait Playel. J'ai fait trois fois Playel. Mais bof. J'ai fait Saint-Maur. J'ai fait Cantorbelliard. J'en ai fait pas mal. Il y en a combien ? Il y en a 23, je crois. Dans toute l'île de France. Non, les dépôts RATP. Je pense que c'est 100. Sur les 20 et quelques, j'ai dû en faire 10. Je crois qu'il y en a plus de 20, je suis sûr. Entre 20 et 25. C'est énorme. J'ai dû en faire une dizaine. Pour moi, le meilleur, c'est Créteil. C'est le meilleur. Laisse tomber. J'ai kiffé là-bas. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Là, ça se voit, c'est bien tranquille. Là, c'est tranquille. On verra laquelle on mettra en premier. Après. Là, c'est tranquille. Tu m'en avais envoyé hier. C'était chaud. Hier, tu aurais été là. C'était une dinguerie. En plus, cette ligne, il faut savoir. Cette ligne, c'est tranquille. Elle est réputée pour être tranquille, cette ligne. Il se passerait. En général, c'est tranquille, cette ligne. Si un jour, tu viens faire une autre ligne, un bon jour de marché, comme je te disais. Un jour de marché. C'est là où tu vas voir les... C'est là où tu vas faire la population. Moi, les pires trucs qui m'arrivaient à la RATP, j'en ai deux. Une fois. Je ne sais pas si je t'ai raconté ça sur Snap. Un jour, je faisais du 268. C'est la périne de notre dépôt, tu vois. Ah ouais, à ce moment-là, la pire. C'est quoi le FF2 ? C'est un universitus qui est à Villers-le-Belles, la garde de Villers-le-Belles. Ah, je l'ai vu. C'est celle qui charge le plus. Tu vois. Et même la clientèle. Laisse tomber, toi. C'est gang. C'est la sauvagerie. Laisse tomber. Et attention, hein. Tu sais, quand je dis sauvagerie, tu penses que c'est des petits jeunes et tout. Ah non, non. C'est les mamas. C'est les mamas, tout ça, là. Les tarons, tout ça. Ah, ils sont fachis, hein. T'arrives en retard. C'est ça que je te disais, le tram qu'on a, là. C'est ça que tu n'aimes pas. C'est de la grosse merde, ça. Moi, ce moment-là, j'ai vu une vidéo d'un TikTok où il tractait avec un tracteur, là. Je pense que c'était celui-là. Ah ouais ? C'est de la grosse merde, ce tram. C'est de la grosse merde, ce tram. C'est de la grosse merde. Oh là là, t'es-moi. 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 Tu vois, l'une des raisons pour la... Les mecs qui conduisent un vieux tramway éclaté au sous-sol, mais ils ont cru qu'ils conduisent un avion de chasse. Un petit malin, comme tu as bien passé, on ne voit pas tout qui t'a mis un zéro. Ah, on voit ici, là ? Ah oui, vu qu'elle est inclinée, un peu comme ça, je t'en ai. C'est pas l'innocent. Tu regardes les vidéos, tu sais. Non, mais je regarde pas. Tu vois, je mesure les... Alors là, il a filmé, là. Il a fait moins. Pour moi, tu filmes, mais c'est tout. Ça va, ça va, c'est bien. Non, c'est de la merde parce que t'as vu... Là, il y a une petite. Ouais. Tu fais v'là les tours, c'est du 6 tours. T'as capté, t'as pas beaucoup de temps. Ah, le tram a 6 tours ? Celui-là, t'as 6 tours le service. Il y a même 6 et demi, je crois. Tu peux me bêtiser. T'as vu, on dirait qu'ils font du 3 minutes d'écart. C'est ça le problème. Regarde. Cette partie de la ligne, là, on fait les mêmes arrêts que le tram jusqu'à un peu plus loin. Et comme il y a un tram qui passe toutes les 3 minutes, tu vois. C'est-à-dire que chaque fois, tu te fais niquer vos feu et tu perds du temps. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas voir, en ordre de pointe, c'est pire. Ouais, quand t'as mis à 1-0 déjà, ça commence bien. Ouais, tu mènes en... Je sais pas si tu vas abattre celui des Lilas. Après, si je mets une crampe à un collègue, ça compte ? Tu peux me rattraper. Ça fait 1. Ça compte pas. Bah si. On m'a mis une crampe, je remets une crampe. On m'a mis une crampe à la mauvaise personne, du coup. C'est pas grave. On m'a mis une crampe, je remets une crampe. Ah ouais ? Là, je vais le recroiser. Là, je te disais, de 6-8. Écoute, histoire de fou. Ça fait du bruit, ça. Tu veux que je ferme, ou quoi ? Est-ce que tu veux, je te laisse ? Non, vas-y. T'as vu, de 6-8, je suis à l'église de Villiers-Lebel, tu vois ? Écoute, la story de quoi ça, je ne te l'ai pas raconté. T'as vu ? Aujourd'hui, c'est story time, hein. Ok, on y va. T'as vu, je suis à l'arrêt et tout. T'as vu, avec le temps, tu sais reconnaître quelqu'un bizarre qui va monter ? Ouais. Maintenant, il y a un Renault, il monte. Il veut monter. Il est avec sa clope. Ouais. Il me dit... Je lui dis non, tu ne montes pas avec ta clope. Il me dit, attends, je fais ma dernière taffe et tout. Je dis, vas-y. Il tient sa dernière taffe. Ouais. Et tu sais, il monte, il se penche vers moi, vers le portique et il souffle sa fumée sûrement. Il fait... Ouh ! Et moi, je cherche ma tête. Je dis, je fais quoi ? Et moi, normalement, un truc comme ça, moi, je veux partir en conflit comme ça. Hop ! Accès dans le travail, je veux tout conduire. Je suis traumatisé. Et là, je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc dans ma tête qui me dit, vas-y, laisse. Dis rien. Du coup, je dis rien. J'arrive un peu plus loin, à un feu, il y a une voiture de là-bas qui se met devant moi. Ils sortent. Ils demandent à monter. J'étais blindé, il faut savoir. Ils demandent à monter dans le bus. Il y a une daronne, elle en panique, elle prend ses courses. Elle dit, allez, on fait la mort ! Parce qu'ils sortent leurs armes dans le bus. Le flic, le keuf, il me dit, ouais, non, n'ouvrez pas. Le Renault était assez au fond. Tac, il passe entre les gens par contre le Renault. C'est le mec qui t'a criché ma foule. Ouais, qui m'a criché ma foule, ça fait. Il l'attrape au fond et ils n'arrivent même pas à sortir. Ils sont à 4 sur lui. C'est une dingue ! 4 sur lui ? Non, normal, franchement. Ils n'arrivent pas à sortir. Le mec, il tient chez... Chaque keuf prend un membre de son corps. Le gars, il tient les barreaux, il ne veut pas. Après, ils y arrivent, ils le mettent sur le côté comme ça. Après, il y a un keuf, il fait quoi ? Il prend sa main, il met dans un sac plastique. Après, il met dans son pantalon, à l'avant. Dans son pantalon ? Ouais, il ressort quoi, un revolver ? Tu vois ? Il avait un revolver. Il avait un revolver. Ah non, d'ailleurs, je me dis, c'est une info, je ne sais pas quoi. Bref, ils font leur queutru, ils le ligotent, machin là. Il y a un keuf, il vient, il me fait signer un bail. Je dis, attends, c'est quoi ça ? Il me dit, ne vous inquiétez pas, c'est juste parce que voilà, il s'est passé ça dans un plus RATP, machin, service public, blablabla. Je lis le truc, vous voyez, il y a marqué quoi ? Revolver numéro blablabla, armes chargées. Et toi, tu devais signer ça, toi ? J'ai signé, mais moi, je ne savais pas. Je vais l'arriver à ce moment-là, j'étais neuf. Après, c'est rien, je pense, non ? Non, je n'ai rien eu depuis. C'est juste peut-être... Histoire de prouver que ça s'est passé dans un bus RATP, je ne sais pas, tu vois. Eh, dans ma tête, j'ai serré, j'ai dit, putain, j'allais l'embrouiller ce mec-là. Il allait peut-être te tirer du jeu par, on ne sait pas. Il était un peu touché, tu vois, il faut savoir. Parce que j'allais me dire, parce que tu me dis comment... Ouais, 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 elle est un peu touchée, tu vois. Déjà, pour mon texaclope, il fumait, il était touché déjà. Et ça fout la rage. Je me dis, putain, j'allais l'embrouiller. Ouais. Non, c'est une dinguerie. Et franchement, tu avais que ce métier, hein. La vie fait pas le moindre. Comment dire, c'est ça ? Je te jure. Moi, j'ai souvent les jeunes, les jeunes. Moi, franchement, les jeunes, je n'ai pas le problème avec eux. Tu vois, à la limite, tu leur mets un petit coup de pression. On va dire, c'est bon, il se calme. Mais moi, c'est avec qui j'ai des problèmes. C'est les personnes plus âgées, quoi. Plus âgées, quoi, tu vois. Un jour sur le 255, Tesséline, qui va au marché de Saint-Denis, tu vois. Deux matin, il était 6 heures. Bus blindé de caddie, tout ça, non, non. Ça va au marché. T'as capté ? Grosse embrouille. Je croyais, il y a une maman là, à écraser le pied de notre dame. Hé, pourquoi tu me pousses comme ça ? Mais c'est toi qui m'a poussé là, je t'es en train de valider. L'autre, elle sort un bâton bizarre pointu de son caddie. Je sors ma main comme ça, je mets la main sur le portier. Je dis, messieurs, dames, mesdames, 6 heures du matin. Elle me dit, ah, monsieur, moi, j'ai pas parlé avec vous. Ça commence bien. T'as vu, elle est passé, là. Tu vois ? C'est ça que tu voulais. Oh, moi, je voulais ça. Parce qu'il y a une cité juste à côté. Bon, on va dire, c'est un peu... Ah, voilà, quoi. Ah, voilà, ça change des lignes 69, hein, que je fais. De Saint-Denis, c'est la zone. T'es moi, ça ressent le train de normal. Ah, tu veux bien ralentir pour les... Non, même pas, c'est rouge, toi, j'avoue que j'ai... Même quoi, lui, il s'arrête comme ça. Moi, j'anticipe les feux, hein, ça arrive d'accélérer. Moi, je veux qu'ils aient... Moi, je veux qu'ils arrêtent un mec tout devant toi. Non, mais là, ils cherchent un mec, là. Tu penses ? Bah oui, parce qu'ici, on vient de passer un petit point de deal, entre guillemets, tu vois. Ça, c'est un point de deal, ça ? T'as pas vu ? Il y avait des mecs juste avant, là, qu'on a passé le coup. Ah, ouais. Ils sont vifs, ici, hein. Ah ouais, franchement. Et t'as vu, là, là ? Ouais. Là, il y a un tram qui cartonne, là, une bécane, là. Ouais. C'est le collègue du tram qui va manger. C'est dégueulasse. Ils ont rien à faire, ici. Ils ont rien à faire, là. Normalement, la plateforme du tram, il n'y a que la RATP. Ça appartient à la RATP. Mais la police, elle n'a pas le droit. Et ici, tu vois souvent, les keufs, ils roulent sur la plateforme du tram. Ils ont pas le droit, normalement. C'est ce qu'on a tout permis, tu connais. Regarde mon histoire, là, des PV, là. C'est un keuf, hein. Ah, bah, ouais. Ah, frère, c'est un keuf. Celle-là, tu la racontes pas, celle-là. Celle-là, tu la gardes pour toi. Ouais, professionnel, professionnel. Ah, lui, c'est mon gars, en plus. Tu connais ? Ouais. Je l'ai connu, il était au bus, après, il est parti. Parce que là, tu t'aurais pris un deuxième, j'aurais dit jamais 203. Non, 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 t'es un keuf. Ça m'a lâché pas de dire ça aujourd'hui. T'es un keuf. Non, là, mon petit anecdote, là, c'est quoi ? C'est juste, il y a un keuf. Bah, il y a des gens, ils n'aiment pas la RATP, et ils m'ont bien. On le sait, de toute façon, on sait, avec les 5 000 € qu'on gagne par mois, je l'aurais dit, à te dire. Avec le nombre de fric qu'on gagne quand même. On bosse 4 heures, 5 heures, on est bien. On est bien, et bon, ça fout des haineux, c'est normal. Et bah, là, c'était un keuf haineux. Et j'étais garé, il m'a mis un PV. Ah, ouais. Ça, tu vas me faire bosser le montage, ça, que j'aime bien. Bah, un petit pic-lip, c'est tout ça, hein. Ils ont rien à cirer, moi. J'ai pas envie de faire un constat avec un italien. Ouais, c'est que j'allais dire. Si on regardait la plaque, j'ai vu le drapeau, là. Ah non, PL en plus, hein. C'est quoi, PL ? Pologne ? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. PL, ouais, je crois que c'est ça. Alors que nous, sur notre TM-PL, c'est Porte des Lilles. Ah, bah ouais. Bon, en fait, pour l'instant, la ligne, si je comprends bien, c'est du tout droit, en gros, quoi. Bah non, c'est bon, à partir de là, on suit plus le train, là, on va à la gauche. Ouais, parce que j'ai vu, je t'ai vu, quand on fait l'accrochage, là. Encore pas toi, tu as l'accrochage spécialement, mais le collègue, tu veux que tu passes dans les petites couilles, tout ça. Bah là, c'est la partie qu'on vient de faire, c'est la partie qu'on casse-couille. Parce que là, c'est couché, on dirait là. Bah non, parce qu'il y a des travaux, ça fout un bordel. Et avec les trames qui passent toutes les deux minutes, les feux ne tiennent pas. Donc, en gros, à partir de là, c'est la partie la plus calme de la ligne, là. Il y a encore un petit pont de casse-couille, vite fait. Oh, mais on regarde, il me dit de passer. Il me dit de passer. Oh, ça va. Merci beaucoup. T'as vu, ils ont vu les caméras, c'est pour ça. T'as vu, tout est parfait. Non, non, je t'ai dit, en temps normal. Il n'est jamais passé. C'est la RATP qui... Oh là, ça sombrit, là, d'un coup, là. Mais ils n'ont pas prévu de plus, normalement. Ils n'ont pas prévu de plus. Enfin, moi, aujourd'hui, ça a l'air bien. Tu peux le rouler doucement, là. Tu es en train de le rattraper derrière. Il te rattrape ? Bah, 8. 8 ? Ouais. On fait du combien ? 12. Devant, il a tous. C'est parce qu'on parle, c'est pour ça que ça... Ouais, ça doit être ça, ouais. Donc j'arrête de te distraire, hein. Non, t'inquiète. 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 Donc là, on a... Gabaret, gabaret. Ils sont en train de filmer la meilleure ligne du dépôt de Saint-Domingue. Non, c'est pas la meilleure. Ah, c'est pas la meilleure, en plus. Attention. C'est pas la meilleure. Ah, c'est pas la meilleure. T'as pas vu les vidéos que je t'envoyais, là, des grèves et tout ça, là ? Tu sais que j'ai même pas encore regardé. En fait, il y a des gardes. J'en ai regardé 2-3, mais j'ai pas eu le temps de regarder. Ah, c'était... Et encore, il y a des vidéos que j'ai sur Snap, je sais pas pourquoi. Les enregistrées. Non, je l'ai enregistrées, mais je peux pas les envoyer. Genre, t'as vu, le rond, il tourne et ça, il arrête pas de tourner. Parce que t'en as envoyé trop d'un coup, peut-être. Ah, peut-être. Ouais, en plus, c'est vrai qu'il t'en a envoyé tout d'un coup. C'est peut-être pour ça, c'est avec la connexion, je sais pas. J'ai bien monté le store pour que, t'as vu. C'est un nouveau aussi, c'est normal. T'as vu comment il est tout content ? Ouais, j'avoue. Il a hii ! C'est quand tu vas l'arriver. Ouais, quand tu vas l'arriver, t'as la hii ! Ah oui, il y a une déviation, j'ai oublié de te dire. Ah oui, il y a une déviation ? Ah bah voilà, t'as flingué la ligne. Ouais, mais tu rates rien du tout, il y a un arrêt qui sert à rien là-bas. De toute façon, là, quand on va arriver avec les joueurs... J'avoue, c'est vrai, il y a toujours des devs avec toi. Il y a toujours des devs. Parce qu'il y a des gens qui veulent apprendre, c'est pas trop top. En fait, tu vas à gauche, tu rentres dans la zone industrielle, tu passes devant le SMR du T8, et tu ressors plus loin, et après tu prends le pont qui est là-haut. Et là, on va directement au pont. C'est comme une sacrée déviation, là. Ah non, tu étais censé aller à gauche, là. Ouais, après tu rentres là-dedans, là, c'est une zone industrielle. Tu ressors là-bas, il y a un repont. Et tu reviens par là. Et après, tu prends le pont qui est là. En fait, tu gagnes du temps, en vrai. Ouais, tu gagnes du temps. C'est pour ça que tu vois que t'es tout content. Ouais, après. Tu sais, en général, souvent, les déviations, elles font perdre du temps. Ça là, elle te fait gagner du temps. Mais t'as les déviations, c'est le contraire. Tu vois, et t'arrives là-bas, là, et tu remontes là-haut. Là, on remonte direct là-haut, tu vois. Ok, ok. Ah non, tu gagnes du temps, laisse tomber. Les déviations aussi vont marquer. Ah, mais tu sais, il y a quand même des collets qui s'y font. Ah, ça passe ? Non, mais non, c'est pas ça. Non, c'est fermé là-bas. Tu sais, t'es mort s'y s'y va. Bah, il y en a plein qui s'y sortent. Qu'est-ce qu'ils savaient pas ? Non, mais ils disent pas. Les mecs, ils arrivent, ils prennent leur bus, ils regardent pas s'il y a une dev. Quand ils commencent au début, ils regardent pas vous dire, regarde pas s'il y a des devs. Et maintenant, quand tu relèves, maintenant, il n'y a plus t'attends le collègue. Quand c'est au terminus, maintenant, tu peux laisser le bus. Et partir. Et partir. Donc, les mecs, ils en profitent. Ils arrivent en avance. Ils lâchent le bus. Le gars, il arrive, il sait pas s'il y a une dev. Et là, t'es mort, parce que quand tu commences, tu peux pas savoir, t'as pas bon. Après, tu vas aussi, dans la salle machiniste, c'est écrit, tu vois. Mais bon, t'as pas le réflexe, peut-être. Avant, c'était plus simple. Tu croisais le collègue, le collègue qui te le disait. Ouais, voilà, il y a une dette. Ils disent rien. T'arrives ton bus, il est en train de siger ou terminer. Ça m'est même arrivé. Des fois, il y avait une déviation. Après, je lui ai dit, mais il y a une déviation. Il me dit, ah oui, en fait, il y a une déviation telle. T'avais, si je ne l'avais pas dit. Ouais, voilà. Au final, t'es mort. Voilà, c'est bon. Toi, c'est quoi le pire truc qui t'est arrivé ? T'as combien, t'as un an toi ? Je suis un bébé. Je ne sais même pas si je suis commissionneur. Mais t'es un mytho. Je ne sais même pas comment ça se passe. Je ne sais même pas les commissionnements. Normalement, je crois qu'ils sont venus te voir sur ligne. Ouais, ouais, si, si. Ils sont venus sur ligne, t'as raison. Ils sont venus trois fois pour la visite des trois mois. En fait, des chèques trois mois, t'avais une visite normalement. Trois, six, neuf. Et ils ont dit, c'est bon, quoi. En fait, ils sont mes trois. Ils sont même venus en avance. Trois, cinq, je crois. Même live, je lui ai dit, mais pourquoi tu viens toujours me voir ? Je dis, tu m'aimais à ce point, là, comme ça. Après, il m'a dit, non, je vais un peu plus tôt, comme ça, parce qu'on est débordé de tout ça et tout. Mais après, les derniers ne sont jamais venus. Mais on m'a dit, je crois, les derniers, des fois, ils ne viennent pas. Après, je crois, c'est automatique. Après, bon, voilà, je pense que s'ils voient que le gars n'a pas de souci, il est carré. Je crois que France IDF, au moins, il ne peut plus carré. Après, peut-être qu'ils sont en courant de tes projets. Voilà. Au niveau de TikTok, tout ça. Donc, tu surveillais, là, attention. Ah ouais ? T'es cassé les coups quand même, mes petits piges à descendre. Allez, c'est ça. Ils auraient dû finir avant, t'as vu ? Avant, je me rappelle, moi, quand je prenais le but, j'étais petit. Ouais. Bon, pas à tous les arrêts, t'as vu ? À certains arrêts, on va dire, les arrêts, t'as vu, il y a du monde qui descend, qui monte. Ouais. Et ben, t'avais l'annonce, tu sais, qui disait le nom de l'arrêt, machin. Et après, t'as rien du tout, là ? Si, ça a dit, là. Ça a dit, ouais. Enfin, je crois. Mais je veux dire, t'es normalement, enfin, avant, ça disait le nom de l'arrêt. Et après, ça disait, je veux les avancer vers la porte centrale pour la descente. Ah, ça, c'était pas moi, ça. Ah, moi, je me rappelle, quand j'étais petit avant, ça faisait ça. Genre, en gros, ça te disait, prépare ta descente, lève ton cul, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais des fois, ils sont assis là, juste là devant, ils attendent de les arrêter. Portes ouvertes, et ensuite, ils lèvent leur gros cul. Ouais, c'est ça, ils attendent qu'ils soient là. Ils anticipent pas, en fait. Ouais, ils anticipent pas. Même quand il y a du monde. Donc après, ils se lèvent, il faut qu'ils disent aux gens, pardon, pardon, excusez-moi, pardon, pardon, pardon. Ils sont pas... Vous savez comment c'est bas, les manes ? Mais c'est surtout que les deux hommes d'ici, de Saint-Denis, ils sont graves... Tu sais que moi, j'ai regardé un truc, tu sais que la plupart des hommes, ils sont pas réglementés. Ouais, c'est pas au nord. Bonjour. La plupart, mais il y a personne qui se dit rien. Ah, c'est ça. J'ai même vu un truc, t'as vu dans le... Là, je sais pas si c'est vrai, mais je l'ai vu. Bonjour, madame. T'as vu dans le code de l'article, je sais pas quoi, du code de la route ? Ouais. C'est interdit de mettre un dos d'âne sur une rue où il y a un transport en commun qui passe. Bonjour. Surtout que s'il y a les pompiers et tout ça, il y a... Il y a ça aussi, bah oui. Il y a ça aussi, ouais. Il y a des deux d'ânes par tous jours. Nous, on a des deux d'ânes, mais laisse tomber. T'as vu celle que je t'ai dit, de 153, là, où tu fais toutes les sidées, tous les... Celle-là, carrément, il y a un collègue qui s'amuse à les compter. Il m'a dit qu'il y en a 56. Sérieux ? 56. Alors, je sais pas si c'est sur un tour ou sur une courte, mais il y en a 56. C'est une purée. De 153, tu m'as dit ? De 153, ouais. C'est un tour de tour. Cette ligne, mais laisse tomber. Toutes les pires cités de la zone, là... On a sauprès, ça, quelqu'un, parce que... Pourquoi t'as personne ? Les pires cités de la zone, tu les fais. Ah ouais. Dans cette ligne-là, en roulement, tu pourrais pas attendre. Non. Après, ce qui est dommage, c'est que t'as vu, elle est avec une ligne qui va à Paris. À 19h ? Ouais. Elle est jumelée avec une ligne qui va à Paris, et celle-là, elle est bien. C'est laquelle ? 239. Mais elle est longue. Non. Elle est courte. Elle fait Stade de France jusqu'à Rosa Parc. Pourquoi elle est courte, en fait ? Ouais. Tu prends le... Ah non, tu prends pas, là, hein. Ah non, du coup, tu veux faire les petits... Oh, tu traverses par Saint-Denis, la Plaine et tout, Aubervilliers et tout. C'est là, elle est bien. Mais avec le 253, du coup, non. Après, c'est bien pour les gens qui sont en roulement, comme ça, ça leur permet de changer un petit peu, aussi. C'est pas celle-là, elle est jumelée avec une autre ligne, celle-là. Je sais pas si on va en croiser un 337. Tu vas voir, c'est un tout petit bus. Mais là, tu t'en fais aussi, non ? Ouais. Mais t'en fais pas beaucoup, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de services sur cette ligne. Tu mets, elle est courte. Ouais, mais on fait, à un moment, les mêmes arrêts. Peut-être on va en croiser un, tu vas voir, c'est un tout petit bus. Ah, c'est pas ça, c'est pas ceux-là, c'est les neuf... Je suis classe, je sais pas quoi, là. Ouais, non, dix mètres, je crois, ou neuf mètres, je sais plus. Le tonton, il est fâché, hein. Bah, au lieu de tout à l'heure, le stompé, frère, il tient la gueule. Il est comme ça. Ah, il est pas content, frère. Non, non. J'ai stompé. J'ai dit, t'as vu les mecs comme ça, moi ? Sans plus, quoi. Ah ouais, sans plus, t'es pas sociable, dégage. Tu vas m'empoisonner avec ta mauvaise humeur, là. Il va t'empoiser avec son... Ouais, il y a des collègues qui font ça, je te jure. T'as vu, genre, au terminus ou au dépôt, t'as vu, il y a des nouveaux qui arrivent, ils sont frais, ils sont contents et tout, ils sont de bonne humeur. Mais non, mais c'est de la merde, pourquoi t'es ? Ils sont pas contents, vas-y, va-t'en, machin, nanana. Non mais lui, pourquoi t'es encore là, toi, là ? Mais c'est ça, moi, c'est ça que j'ai jamais compris. Pourquoi t'es encore là ? Si t'as des collègues, des fois, ils te renvoient... Mais est-ce que là, il est content ? Bah oui, de la RATP, c'est cela, mais ils sont toujours là, les mecs. Alors, c'est déjà que... Comme t'avais dit la dernière fois, c'est pas si mal que ça. Exactement. Si le mec, il est toujours là. Eh bien, qu'il faut que de se plaindre, tu leur demande, tu vois, ça fait 30 ans, je suis là. Ouais. C'est pas touché. Moi, j'aime pas les mettre comme ça, après. Vas-y. Bien sûr que ça peut être mieux, mais ça peut être pire aussi, tu vois. Moi, c'est ce que je pense, surdi, il y a toujours pire que ce qu'on fait. Bien sûr, attends. On n'est pas à plaindre, quand même. Bien sûr. À ton avis, pourquoi il n'y a pas de T&E ? Tu sais, les gens qui ont la haine, qui ont la RATP, qui nous insultent et tout. À ton avis, pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'on fait un boulot tranquille. On est bien habillé, on est tranquille, voilà. On se balade, on a des gens. C'est pas physique, c'est pas dur, c'est tranquille, tu vois. C'est juste la physique mentale, des fois, quand t'es petit. Ouais, mentalement, c'est juste ça, mais pas physique, quoi. Ah ouais. Des fois, mentalement, c'est chaud. Après, pour ça, moi, je dis qu'il faut aller dans un secteur où t'es tranquille, tu vois. Tranquille, ouais, à la main. Moi, quand je suis parti à... Moi, j'ai ma soeur qui habite à... Vers Nizcal, tu vois. Ouais. Et je m'étais renseigné, tu vois. Et un jour, je vais au centre commercial, tu vois, mais j'avais pas de voiture. Du coup, je prends un bus. Elle me dit, tiens, prends ce bus-là et machin. Mais je suis pas mon culot avec le machiniste. Je lui dis, ah, moi, je suis de la RATP, tu vois. Il me dit, ah ouais, je connais, tu vois, je connais et tout. Il me dit, il me dit quoi ? Il me dit, 70% de ses agents, de ses collègues, c'est des anciens machinistes de la RATP. Ah oui, c'est vraiment. J'ai dit, t'es sérieux ? Ben, dis-moi. J'ai dit, donc, ça veut dire, la plupart, ils sont venus. Il me dit, oui. T'as vu, je vais faire quasiment toute la ligne pour aller au centre commercial. Eh frère, laisse tomber. On voit le bus avec des palmiers là-haut, comme sur les côtés. Là, il y a la plage. Les gens, les bus, ils sont jamais blindés. Il y a toujours de la place pour t'asseoir. Tu vois, les conditions sont agréables. Ah ouais, non, laisse tomber. C'est ça aussi. Regarde si ça arrive, là, vite fait. Non, t'as personne, mais là, t'as personne. C'est ça que mon gros corps, là, il n'irait pas jusque là. Parce qu'après, les abonnés vont s'imaginer... C'est bizarre, hein ? Non, vous êtes... Les sportifs. Les sportifs. C'était dur. Mais là, on a fait la moitié déjà, là. Ouais. Ah, on est jusqu'à arrivé à la fin, là. Là, on a fait la moitié. Là, on arrive dans le meilleur secteur de l'année. Là, on a apprécié ça, là. C'est des gens qui jouent. C'est pas magnifique ? Ouais. Il faut me traîner dans les banks. Non, là, on arrive dans la meilleure partie de l'année. Non, non, ici, c'est sympa. Mais ici, t'es dans quelle ville que t'es pas encore ? T'es pas encore en regard, là ? Non, ici, t'as à Montmagny, là. Ah, c'est Montmagny. Normalement, on fait Montmagny. C'est 95, ça, tout ça, là ? Ouais. On fait Montmagny, deuil la barre, un petit peu Momo Ranci, je crois, et après, on gagne. Mais ici, franchement, y a rien à dire. C'est vrai que j'allais me dire. Ouais, parce que à chaque fois, j'envoie, elle a comparé à la barre. J'ai envie de montrer aux gens que les femmes, c'est tout, là. Hum, hum. Cet homme a une belle envers les femmes. Non, non, je suis réaliste, c'est tout. Bonjour. Mais toi, Elida, je vais vous mettre en complétition. Toi, le mec d'Elida. Non, mais bonjour. Non, mais moi, j'ai écouté un peu ce qu'il dit. Mais moi, je valide fort. Mais je valide fort. Mais c'est une dingue. Comme je t'ai dit, hein, ça a été prouvé que les femmes ont plus de mal à se repérer dans l'espace qui les entoure. Ça a été prouvé. Mais c'est lié à quoi, tu penses, hein ? Je sais pas. C'est une bonne question, ça, tu vois. C'est, ouais. Je sais pas. Mais comme on disait, t'as vu, maintenant, avec la nouvelle génération, ça va grave changer, hein. Maintenant, ils font les bonhommes, maintenant. Ah, là, là, c'est... Maintenant, ils font les bonhommes. Malheureusement, qu'est-ce que tu veux ? Je crois... On va dire, à l'époque de nos parents, c'était la meilleure. Parce qu'il y avait pas aussi tous ces réseaux sociaux, là, qui étaient des sorties, t'as vu ? Ben, tu sais, j'ai envie de te dire, c'est... Il faut vivre avec son temps, aussi, hein. C'est vrai. Mais j'ai du mal, moi, avec ce temps-là. C'était dit... Encore, je suis pas très vieux, hein, mais... Je sais pas, le temps de m'entendre, j'en prouve pas, je vois. J'en prouve pas, parce que t'as... Non, mais quand tu prends le métro, les erreurs, tu vois tous les gens sur leur téléphone, c'est... Ben, à l'époque, c'était que sur le journal. Ouais, mais je préfère encore la ligne sur le journal que sur le... Ben, c'est normal, regarde, t'as un espèce de boîtier où tu peux faire plein de trucs avec, tu peux tout faire avec. C'est pour ça qu'ils sont tous dessus. Et du coup, mais ça casse beaucoup de liens. Ouais, de ouf. Les gens, ils s'habituent trop, maintenant, ça se trouve. Moi, je te dis, si tu pouvais faire une semaine sans téléphone, je le ferai, hein, si je pouvais. Moi, je te dis, la vérité, moi, l'idéal, c'est d'avoir une neuf qui n'a pas de réseau. Ben, c'est ce qu'il faut, de toute façon. Je veux pas, je ne veux pas. Moi, je suis tranquille, tu vois. Si une neuf qui a des réseaux, là, t'es mort. Moi, je t'ai raconté, celle... Que... Ça... Enfin, ça l'a pas fait, à cause de ça. Elle est branchée du réseau social. Elle est trop focus là-dessus. En fait, t'es juste l'homme... T'es l'homme de seconde main, en gros. En gros, je t'explique. Elle, elle veut son gars officiel. Sur le péco, t'as gardé. Mais à côté, elle veut un peu titiller, tout ça. Comme ça, quand on a besoin de son petit gars. Voilà. Et juste ça part comme ça, la vie. Et pour moi, t'as vu, quelqu'un qui veut à tout prix être quelqu'un dans le monde virtuel, c'est que dans le monde réel, t'es personne et ça se frustre. Ouais. Faut pas croire que quand tu les vois comme ça, avec... C'est leur snap, leur type top et tout. Ouais, regardez, les amis, aujourd'hui, je vais acheter du pain. Ouais, regardez. C'est comme les snaps. Moi, j'avoue, je snap des fois de temps en temps, comme ça. Mais d'ailleurs, quand tu regardes la story même de tes potes, de tout le monde... Je veux pas être méchant, parce que même moi, je suis concerné, mais en vrai, les gens, ils ont des vies de merde. C'est ça. Les gens, y'a rien de ouf, en fait. Ouais, mais ils ont des lumières, mais pourquoi on soutenait à regarder ça, alors ? Moi, je regarde pas, moi. Moi, je regarde un ou deux, après, si je vois que c'est que ça, après, si je connais la personne, je sers à snapper quoi. Ouais. Donc, je vais pas regarder, mais sinon, je veux dire... Ah, lui, c'est une gal. Je snap, je suis à la chicha. Je snap, je suis au resto. Je snap, je suis en voiture. Tu fais rien de fou, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, y'a rien... En réalité, on fait rien de spécial. C'est une verre de courant. Ouais, bonjour. Moi, si j'ai rien à montrer, je montre rien. Peut-être une photo ou deux de temps en temps, t'as vu, mais je vais rien montrer si j'ai rien à montrer, toi. En fait, comme t'as dit, c'est la mode. C'est la mode. C'est la génération, c'est la mode, c'est comme ça. Donc, tu te rends pas compte le temps fou qu'on perd à faire ça, quand même ? Ouais, non, maintenant, je commence à me rendre compte, hein. Là, il n'est pas avant de dormir. Tu vois, je vais sur... Je scroll des trucs, des émissions, des vidéos et tout. Ah, il s'est tombé, je vois le temps. Ah ouais. Par contre, je vais coucher à 22h, tu te dis, putain, je suis encore sur tout ce que les 23h30. Tu sais, j'ai perdu 30 000 de ma journée. Non, regardez. Elle est contentée, là. Ça, ça se voit, hein. Ça, c'est important à 100%. Elle va se faire... Non ! Ça, ça, je te vois bien pour... Non, t'es un ouf, hein. Non, non. Il y a de la poussière, là-bas, oui. Elle est froissée. Elle est froissée. Il faut la dépoussiller, après. Trois kilomètres, hein. Trois kilomètres, hein. En parlant de kilomètres, c'est pareil. C'est comme quand les femmes, elles font les malignes aussi de... Mais c'est neuf, hein, quelqu'un ? C'est vrai. Moi, tranquille. Non. C'est vrai que des fois qu'on... Je vais aller sur le Twitter de service client RATP, je vais voir. Ah oui, Cookie... Cookie 29, 29. T'as capté ? Je t'ai balancé, Cookie 29. Mais c'est bon, je connais ton blase, maintenant. Tu m'as dit, t'as dans quelle dépôt ? T'as un petit nouveau. Tu crois, tu ne crains rien, toi ? Avec tous les collègues que j'ai filmé, je risque ma vie à chaque fois. Non, t'inquiète, ce qui se passe ici, reste ici, frère. Mais il y a un collègue qui m'a dit, toi, tu t'en rends pas compte, mais... Parce que moi, dans mon secteur, j'ai écouté lignes, on voit. Du coup, il me dit, toi, tu pourrais ruiner des carrières avec tes vidéos. Parce que des fois, on voit les vidéos, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, hein. Tu me dis, mais je ne le ferai pas, toi. C'est bon. Il m'a dit, tu pourrais ruiner, tu vois. Si je ne faisais pas bien ton tas, mais... Ouais, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des dingues, hein. T'as vu, ici, là, il faut faire gaffe parce que t'as vu... Il y a des radars jumelles. En fait, ici, on a un deuil là-bas. Ouais. La municipale, elle n'aime pas la RATP. Qui qui n'aime pas ? La municipale, elle n'aime pas la RATP. Mais, elle s'entend bien avec le REL de cette ligne. Ah, d'accord. Du coup, tu sais, ils font quoi, des fois ? Oui. Ils se mettent tous les deux en partenariat. Carrément. Ouais. Et ils se mettent dans des coins, ils font ce qu'il y a de ça. Le REL est en... Le REL. Et avec... Avec la municipale. En général, c'est l'inverse. Je suis déçu, là. Ah, bah, écoute. Je suis déçu. En général, c'est l'inverse. La municipale, elle est du côté de la RATP. Elle défend ses agents. Voilà. Un coup, on n'est pas souvent défendus. D'ailleurs, je suis déçu, là. Là, tu m'as... Bah, écoute, c'est pas pour ça que je suis sur la ligne. Je te le dis. Je me suis mis en roulement ici. Prends-moi que c'est pas pour ça. Ça, c'est pour quoi ? C'est pour quoi ? Attends, allez. Ah oui, petit malin. Ah, bonjour. J'ai même pas besoin de le dire. Mais il n'y a rien, maintenant. Bah, écoute, il est 16h. Tu te dis ce quoi ? On est mercredi, hein. Mais moi, je suis déjà sorti avec une nouvelle visite. Il y a une qui te regarde. Elle se tourne le... Oui, je t'ai serré, toi. Oui, je suis doucement... Go ! Eh non, non. On est professionnel. On a la crainte, là. Si on est en civil, on passe en voiture de banaliser. Bon, vas-y. Mais ça, t'as vu ? Elle est grave. Non, mais c'est pour ça que ça commence quand t'as vu. C'est mineur, ça. Moi, je te coupe juste. T'as vu ce passage à niveau ? Ouais. C'est le plus dangereux de France. Ah, pourtant. T'as jamais entendu parler de ce passage à niveau ? Oui, il y en a ici. Il y en a tout le temps, il y en a tout le temps. Il y en a pas longtemps. Ah, ils ont mis un radar de feu, mais... Ouais, regarde, il est là. Je le connais. Peut-être que c'est le plus dangereux de France. Ah ouais ? Peut-être que c'est le plus dangereux de France. Je sais pas que c'est plus dangereux, mais je sais qu'il y a eu pas mal d'accidents. À chaque fois, j'ai peur que dès que je passe, il se met en rouge. À chaque fois. C'est pour ça qu'ils ont mis un radar de feu, du coup. Mais j'ai déjà testé, hein, t'as vu ? Un jour, je suis passé dans l'autre sens, par contre. En rouge, au moment où j'avance, ça clignote les trucs. Non, il va pas de flash. Il ne flash pas, ouais. Non, c'est une fois que t'as passé la barre, en fait, quand elle est descendue, tu vois. Ça va, je t'en retarde de 5 minutes. Ça, c'est ma faute, il y a encore. Franchement ? Entre guillemets. Franchement, non. Ah, pour une fois. En vrai, oui, mais je voulais tout différencier. Ah ouais. C'est normal, tu discutes. Tu vois, je suis méchant. Il est gentil ou pas ? Oh, mais c'est bien serré. C'est bien serré, ouais. Pour montrer que, vas-y. Une fois, j'ai fait exprès de les frôler des gens. Eh, il flippe ! Tu sais, une fois, j'ai fait quoi ? Tu vois le passage à niveau qui est là, là ? Ouais. T'as vu, juste avant d'arriver, la longue ligne droite, là ? Ouais. Il y a une voiture à l'arrêt d'avant, là. Elle voulait me dépasser une meuf. Que elle force, elle force ! Et j'arrive. Coute-volant et tout, machin. Eh, Klaxon, elle ne veut que me dépasser. Je fais tout. Que je zigzag. Quand tu fais coup de volant, elle se calme direct. Ouais. Après, je me mets à l'arrêt, tu sais, la règle que j'ai fait garde d'œil, là. Elle veut me dépasser là, mais elle n'a pas le temps, parce qu'il y a des voitures qui arrivent. Je passe le passage à niveau. Tu sais, j'ai fait quoi ? T'as vu ? Merci. Au revoir, de rien. Je vous en prie. Bonne année. T'as vu ? Genre, je passe le passage à niveau. Ouais. Genre, je fais pile-poil exprès de laisser passer pile-poil le bus. Ouais. Normalement, t'as vu le passage à niveau, c'est comme un carrefour classique. Tu ne t'engages pas si tu n'es pas sûr de... Si tu n'es pas sûr. En plus, celui-là, c'est la ligne H qui passe là. C'est chaud. Donc, toutes les cinq minutes, le truc, il se ferme. Du coup, je m'avance pile-poil. Je regarde, je regarde, je regarde, je regarde en vétro pour voir. Du coup, elle est sur le passage à niveau. Une lumière rouge, elle clignote. Elle claxonne. Elle crie par la fenêtre. Elle dit, ah non, parce que... Moi, je pensais qu'elle allait voir. Mais pourquoi elle n'est pas... Je ne sais pas. Elle n'a pas avancé. Non, parce qu'elle collait trop. Elle s'est dû être une marche arrière. Tu sais, avec la panique, des fois... T'as vu ? Et puis, t'as vu, c'est une femme. Voilà. Voilà. Un homme aurait fait ça. Un homme aurait fait, tac, tac, marche arrière, bam, bam, je dépasse. Regardez. Mais une femme, c'est... Aïe, 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 aïe. Elle était en panique. Elle claxonnait, claxonnait. J'entends, elle criait par la fenêtre. J'attends comme ça. Je regarde en vétro. J'attends, j'attends. Parce que je sais qu'il y a un petit laps de temps pour que les barrières restent fermes. Et après, j'ai accéléré. Je dis, tiens. Et crois-moi que là, c'était une frayeur. Sa... Non, mais fallait voir ce qu'elle m'a fait. C'est la dinguerie. Il est arrivé comme des petites dingueries, super sympathiques. Tu sais, c'est quoi la pire dinguerie qui m'est arrivé depuis que je suis à la RATP. C'est même pas le mec qui avait une arme. C'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est même pas ça. 153, porte de la chapelle. Oui. Vous voyez ? Maintenant, tu as vu, je quitte mon... C'est le départ. Oui. Je pars de là-bas. Et euh... Attends, parce que là, c'est... C'est vrai que tu te sens. Ouais. T'as vu, euh... Je fais mon départ et tout. Et là, il y a un tonton du bled, là. Moi, il court après. Moi, il veut monter. Tu as vu ? Je fais quoi ? Je m'arrête. Attends, parce que déjà, ici, là... C'est quoi, priorité à droite, là ? Non, c'est moi qui a priorité. Mais quand ils arrivent là, après, tu peux plus... Ah ouais, c'est compliqué. Ah bien, vous, vos rues, là, elles sont un peu... Ils sont séries, ici. C'est technique, malgré tout. Ah ouais. Et euh... C'est quoi, évidemment ? C'est sérieux ? Oui, tonton, c'est pas le moment de faire ça. C'est-à-dire que je sors. En vrai, je passe, hein. Tu passes ? Bien sûr, je passe. Regarde. Mais vos mannes, là, ils sont... Mais là, je l'ai bien froid. Non, ça, ouais. On est encore dans la main. Et t'as vu... Tonton, il veut courir, il veut monter. Je m'arrête. Je regarde dans le rétro. Je vois, je vois qu'un bout de son corps. Je dis, merde, elles sont où les jambes ? Il y a deux Pakistanais qui sortent d'un buisson, je sais pas comment, ils disent, Artebis, Artebis ! Artebis ! Artebis ! Artebis ! Artebis ! Moi, je m'arrête. Je me dis quoi ? Je me dis, putain, j'ai écrasé la tête. Moi, je m'imagine le pire. Parce qu'en fait, dans le rétro, je voyais un bout de son corps, mais je voyais pas les jambes. Je dis, putain, j'ai fait quoi ? Je m'arrête. Et je vais d'arriver, je crois que je devais avoir un an, ou je sais pas quoi. Et je tremblais, j'avais Parkinson frais. Personne, carré. Et je m'arrête et tout, je descends. Je vois le mec, il est le long du bus. Et là, en fait, son bras, il est quasiment sur le porte-à-fois. En gros, j'ai failli lui rouler. J'allais lui écraser le bras. Il était collé quasiment à l'avant. J'ai dit, monsieur, ça va tout ça ? Non, non, non. Il veut pas parler. Il dit, ouais, tu m'arrouis, tu m'arrouis, tu m'arrouis. Il dit juste ça. Tu m'arrouis dessus, tu m'arrouis dessus. Il dit, n'importe quoi, regarde. Bon, il avait un petit bail au coude, mais ça, c'est dû à la chute, tu vois. Il dit, si tu m'arrouis dessus, tu m'arrouis. Je dis, regarde comment t'es là. Ça va, oui ou non ? Il parle pas. Je dis, ok, bon, vas-y. Je parlais avec un collègue, je dis, j'étais tout nouveau, faut savoir. Je suis un peu en panique, honnêtement, j'étais pas trop bien, tu vois. Je pense qu'il avait senti aussi. Hein ? Il avait senti que t'étais nouveau, donc il s'est dit, bon, bah, tu penses qu'il a senti ça ? Bah, des fois, quand il te voit, il y a des gens qui me disent, vous êtes nouveau, monsieur, vous ? Ah ouais ? Ah, peut-être possible. Je te demande à un collègue, là-bas, là. Je me dis, t'inquiète-moi, fais le cri, fais une ad, machin, machin. J'encontre ça au cri. Il m'envoie tout. Samu, police, machin. Non, 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 non. Pendant ce temps-là, le mec, il va pas bouger. C'est à la porte de la chapelle, dont tu connais. Ouais. Tout le 18e autour du bus. Tout le monde d'automne du bus. C'est vrai qu'il s'est passé. Ah, le chauffeur, il va rouler dessus. Les vrais pipettes. Ouais, mais... Avant de continuer l'histoire, je précise que moi, je sais pas trop raconter des histoires. Donc peut-être, je vais les raconter dans le désordre, les moments clés, tu vois. Ouais. Maintenant, t'as vu, bon, je pars pas avec le mec, le gars, il arrive, la police et tout, machin. Maintenant, les keufs, ils viennent. Ils sont à 4, 3, on va dire, 20, 25 ans, non, 25 ans, 30 ans, des jeunes, qu'on va dire. Et un brigadier-chef, un vieux papi, mon frère, wesh, il avait... Il fait 2 mètres, une girafe. Ouais. Le mec, il monte dans le bus. Il s'assaut au poste de conduite. Ouais. Il fait ça. Je monte comme ça, je lui dis, vous voulez que je déplace le bus ? Peut-être, il bloque, peut-être, je gêne. Je lui dis, non, 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 c'est pour voir si vos rétrous, ils étaient bien réglés. Et comment... Je dis, mais... Il fait 2 mètres. Moi, je fais 1 mètre 179, 1 mètre 80 max. Donc, c'est sûr que pour moi, vos rétrous, ils sont mal réglés. Bref. Je vais voir ses collègues, là. Il a capté. J'ai même pas eu le temps de leur... Parce que moi, je voulais des explications, tu vois. Parce que je me dis, avec ça, il va me dire qu'ils sont mal réglés, je suis responsable, tu vois. Ouais. Je vais voir ses collègues, là. J'ai même pas eu le temps de parler, qu'eux, ils viennent me voir, ils me disent, Ah, la RATP ! Non, mais moi, je viens de rentrer à la RATP, putain, ça paye, vous êtes bien et tout, nanana. Eh, comment on fait ? Parce que même moi, j'en ai marre d'être flic et tout. Je leur dis, les gars, c'est pas le moment, là. Là, je suis... Là, il y a des gars, là. C'est les flics qui me disent ça. C'est les flics qui me disent ça. Genre, il y en a un qui me dit, ouais, j'en ai marre de deadcuff. Ce qui paraît, vous êtes bien à la RATP, vous avez des primes et tout, machin, nanana. Ils montent où ils n'ont pas. Ça m'énerve quand ils font ça. Tu as vu le mec ? Ouais, il ne faut pas de signe. C'est une foulée, nan. Et, euh, t'as vu après... J'ai même vu, j'ai perdu le film. Et, euh, ouais, donc, j'aime pas le temps de leur parler. J'ai dit, ouais, mais les gars, c'est pas le moment, là. On parlera de ça après, si vous voulez. Mais là, votre gars, il est en train de regarder les rétros s'ils sont bien réglés. C'est évident qu'ils sont mal réglés. Il fait 2 mètres votre gars. Non, mais laisse-le. C'est sa manière de le faire. Ok. On y est. Entre temps, je remets. Je me remets un côté du mec, Vla la boue. Il a beaucoup plus que les mêmes les mêmes. Télécapes, ils ont fait quand, ils ont mis un tableau, les banques jaunes et noires. Comme dans les films. Comme dans, ils ont mis 100 tours du bus. Et comme t'as vu, je partais fort de la chapelle, J'étais en biais, j'étais en biais, Ça veut dire que je bloquais tout le monde. Tous les collègues et tout. J'étais en bordel. Après, le SAMU, ils viennent et tout. Après, le SAMU... Après, le SAMU, ils viennent et tout. Ouais. le samu viennent et là comme par hasard à la il parle là il leur parle il m'a roulé dessus m'a écrasé depuis tout à l'heure ils parlaient pas là ils parlaient à la langue violoniste pianiste tout ce que tu veux le samu le prennent ils le mettent dans leur camion tu sais il dit quoi quand ils le prennent ils le mettent dans le camion il dit au samu allez regarder je crois qu'elle a écrasé ma carte Navigo ok maintenant moi tu as vu je dois remplir des papiers tu vois je dois remplir des papiers et tout machin c'est en 19h4 c'est chaud j'avais oublié les numéros maintenant je remplis les trucs et du coup je laisse le samu remplir le tu sais en fait eux ils doivent marquer entre guillemets ce que le blessé leur dit donc je les laisse faire en attendant je parle avec deux trois collègues et tout et j'entends les gens qui continuent à parler autour du bus ouais il a roulé dessus et moi tu as vu j'osais pas dire que c'est moi je me mettais que les collègues avec eux en mode comme c'est sympa que c'est moi je n'ai qu'à cesser de me casser les coups tu vois au bout d'un moment j'en ai marre d'entendre ça je dis à la dame j'ai dit pas n'importe quoi je vais pas rouler dessus me dire ah c'est vous non mais vous avez pas honte de faire ça carrément oh l'envoi une dame une dame carrément je suis madame vous voyez peut-être je vais pas rouler dessus ça me dit quand même dit ah monsieur essayez pas du déresponsabilisé comme ça je me suis passé sur le déresponsabilisent pas que je vais pas rouler sur regarder il est juste tombé ça ramène et se tomber ça m'a en laisse tomber les nerfs que j'avais ce jour-là maintenant ça lui rendra tous contre moi seul au monde mais là il ya même les collègues qui étaient là ils ont dit bon gars t'es gentil mais là je dois partir c'est un départ à faire comment le monde il aimait s'il y en a un il y en a il a dit là il a appuyé crie c'est un bon il a dit ouais je vais je peux pas partir parce qu'il ya un collègue il avait un problème un accident avec un voyageur du coup machin et le crime il lui a dit ouais non il n'y a pas de soucis bon on fait que fait comme tu peux le but par contre c'est un bon c'est le seul à ses seuls et maintenant c'est maintenant la sa classe à scorse ça c'est pas fait que tu vois l'histoire à les longues c'est pas fini on va essayer bonjour madame on mettra à suivre à suivre et à lui maintenant sami commence à remplir ouais et moi moi je dois remplir ce que samui mais ouais je regarde je vois le samui mais ouais le chôteur du machiniste j'ai raté des machins nanana a écrasé je vais attendait monsieur vous pouvez pas mettre ça dit bah si en fait d'après ce que j'ai compris comme je t'ai dit eux ils doivent quand ils arrivent sur le lieu d'un accident il peut noter ce que blesser leur dit au début c'est les premiers trucs qui domaine c'est qu'ensuite quand ils sont à l'hôpital et qu'il a fait les tests les examens qui rectifient qui disent non il avait juste sera une fracture machin je lui dis mais moi je peux pas mettre je dis mais moi là je suis censé remplir ce que vous vous mettez pas d'accord je crois moi je savais pas mal après t'es moins moi j'en sais chacun chacun mon version c'est ouais bah moi c'est parce qu'on m'a dit on m'a dit c'est comme dans les constants bon bah lui on peut dire j'étais mais rentré dedans là je suis dit non je suis c'est important que la sienne je crois parce que je sais pas maintenant on m'a dit faut noter ce que ça lui fait qu'on m'avait formé comme ça du coup moi je dis au mec j'ai dit moi je suis censé mettre c'est dans le rapport d'incident là ouais c'est moi je suis censé mettre vous mettez maintenant je peux pas aussi vous mettez ça je peux pas mettre ça je dis on a écouté c'est les premiers soins au début qu'on arrive sur le d'un accident doit mettre ça et du coup je mets autre chose ouais machin la tour après moi et tout et en plus à la base je devais même pas le prendre bref le traîne et leur mère et j'ai fini en retard de trois heures au dépôt et j'ai marqué du s c'est fait du s frère j'avais même pas la voie qui m'a dit tranquille c'est du s j'aurais j'ai fini à minuit et quand je devais finir à 20 21 heures comme ça maintenant c'est pas fini convoquer y convoquer à il ya cinq ans commissariat du 15e là en fait la rtp n'a rien à voir avec ça c'est que là c'est que mon coup qui t'a non pas si 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 parce que tu as vu dans la vie normalement tu as une carte tu as une carte tu dois toujours avoir surtout bien marqué si vous subissez une agression un dépôt de plainte la carte là il ya tous les numéros des avocats être comme ça là j'avais fait tous les numéros de la carte à minuit non je crois que j'ai pas quand j'ai reçu le truc du compte de la convocation j'appelais j'ai un avocat de la rtp ils ont des avocats bien solides c'est là où j'ai capté un temps à temps du coup machin à nana je tombe sur une charmante dame elle est magnifique toi comme t'as mis les fans mais ah j'étais comme ça elle donne après la maîtrise en plus c'est pas la rtp maintenant elle donne rendez-vous d'ailleurs en face du commissariat il y a un petit un petit bistrot une terrasse elle m'invite en face à boire un verre et tout carrément la tête d'homme j'étais comment après c'était pendant l'été il faisait beau elle est en jupe et croise les jambes toi tu étais en train de comment je tremblais frère elle essaie de me déstresser ça marchait parce que moi les femmes elles sont fortes pour ça parce qu'elle a réussi à me faire oublier que j'avais rien de l'air plus correcte et copine je peux dire que l'avocate là elle a bien vu ça je songe parce qu'elle m'a fait oublier pourquoi j'étais là je me suis créé un rencard elle me met à l'aise de fou elle est quoi ça à gauche est en train de se concentrer sur les listes en même temps qu'il faut que je finisse qu'on n'est pas arrivé et tu as vu donc du coup ça se passe bien et toi me t'inquiète pas je te mette à l'aise ça parle comme ça tout doucement il était midi un plein de journées un mètre c'est partout à dire je te mette à l'aise je t'explique comment ça va se passer si tu veux pas boire un verre et tout je dis non ça va dire ok alors tu vas arriver tu vas te présenter et après tu me laisses faire d'accord non c'est pas et tout c'est mon travail je suis habitué la voie tu fais à sa façon a été douce vous voyez et maintenant on arrive et tout dans le dans le bureau de sa machin je me présente et tout machin et là là j'ai capté à quel point ils sont fort les baveux de la rtp en gros bon je pourrais pas te faire tout le speech qu'elle a fait mais en gros elle a dit mais vous savez que à partir du moment où une personne et c'est bon à savoir on sait ce que je vais te dire ouais à partir du moment où un voyageur court après toi c'est lui qui se met en danger puisqu'il quitte le trottoir donc il quitte sa zone de sécurité pour venir se mettre sur la route pour te courir après donc c'est lui qui se met en danger elle a joué sur elle a parlé comme ça plein de trucs comme ça tata moi j'étais la roi c'est une femme qui parle bien moi je trouve ça séduisant parce que je te dis à d'un fois les meufs qui parlent en wesh 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 moi ça m'a dit mais les meufs qui savent bien parler qui savent s'exprimer du vocabulaire ah ouais ça fait moi c'est plus quand des belles alors là c'est c'est bon qu'elle vient en ce moment c'est pas qu'on se voit là et donc elle joue là dessus et toi c'est vous qui quittez le trottoir c'est vous par contre moi c'est quelqu'un parce que là ce sort d'un stop non pas personne c'est vous qui vous mettez en danger et tout nana et du coup j'ai rien lu et en fait la finalité de cette histoire c'est quoi c'est qu'en fait j'ai pris un mec qui voulait gratter on m'avait parlé au nef ça on a j'en parlait aussi où tu as beaucoup de clients comme ça voilà moi je te rappelle on vous en avait parlé au nef et en fait c'était un gars qui voulait gratter et il a un gratté voilà deux les armages prend mon temps là qu'est ce qu'il y a à l'est qu'on est aussi mal comme ça qu'est ce qui se passe c'est dit les gens ils sont jaloux de nous on a pètes de taf non je le vois sont basse je vois la jalousie sur tiktok ah ouais tu as fait des messages chelous je rigole tellement je suis jaloux frère crois moi moi je moi je te c'est que par rapport à on va dire à une catégorie classique de métier encore des temps on va dire tout type de métier on bosse moins que non c'est sûr parce même malgré qu'ils vous ont retiré des repos on bosse quand même moins que 1 ouais j'ai roulé doucement comme c'est j'ai du temps bonjour non c'est de côté 254 254 d'autre côté de la gare bon bah t'as un truc à dire la série t'as fini rien à dire c'est carré c'est bon faut que les dames c'est ça faut dire un faux que les lilas faut que les bas j'ai bossé aux lilas ah ouais bah oui je t'ai dit non par contre c'est un bon dépôt c'est juste leur matériel je t'ai dit non plus pas 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 pas